Une vie, une oeuvre, merci de nous rejoindre. Notre portrait aujourd'hui, celui de l'écrivain italien Curzio Malaparte, 1898-1957. En 1937, Kurt Zuckert, devenu officiellement Curzio Malaparte quelques années auparavant, se faisait construire une villa à Capri sur un rocher isolé. Il l'avait commandée à son image à l'architecte Adalberto Libera. Accessible seulement depuis la mer, qui plus est par beau temps, ou bien en marchant trois quarts d'heure sur des chemins escarpés, cette villa futuriste d'une architecture quasi totalitaire reflète bien la personnalité de son propriétaire, dominatrice, souhaitant avoir à ses pieds l'immensité des éléments. Belle, dans sa rigueur infaillible, elle respire autant la grandeur que le mépris. Le mépris, justement, titre du film que Jean-Luc Godard y tournera avec Brigitte Bardot il y a exactement 40 ans. Tout cela dessine le mythe du surhomme qui était au cœur de la psychologie malapartienne, laquelle mettait l'Italie au-dessus de tout et en particulier la région dont il était originaire, le Prato, l'aimant tellement qu'il la voulait différente, parfaite en somme. Personnalité très complexe que celle de Malaparte ayant soutenu Mussolini, puis demandant sur son lit de mort la carte du Parti communiste. Personnalité sur laquelle se penchent aujourd'hui François Connac et Anne Franchini, dans cette émission déjà diffusée une première fois le 9 juin 2012. Vers la fin de sa vie, il porte un masque, un loup sur le visage. Et d'une certaine manière, cette photo et cette attitude de Malaparte ne sont absolument pas dues au hasard. Je crois que Malaparte est d'abord quelqu'un qui avance masqué. Comme Descartes. Un petit peu, comme Descartes. Au demeurant, ôtons-lui son masque et avant de passer au personnage, voyons l'homme. C'est un assez bel homme, d'une taille plutôt élevée, en général très bien habillé, avec un visage et des expressions, selon les photos, assez changeants. Et finalement, assez difficiles à saisir. À certains moments, il a le visage de Pompidou. À d'autres moments, il fait ancien jeune premier italien. À un troisième moment, je vais être un peu cruel, mais dans le fond, parlant de Malaparte, nous sommes presque amenés à être aussi cruels que lui. À d'autres moments, il a un peu l'allure d'un chef de rang d'une bonne maison romaine. Sinon, d'une sorte de valet de chambre ou de maître d'hôtel. Monsieur Malaparte, l'auteur illustre de Capout, ressemble à une fraise roulée dans du sucre. Il a une petite figure rose, poupine, vermeille, poudrée. Ses yeux de caramel distillent un jus heureux sous ses longs cils de soie. Sous sa tempe gauche, une veine de satin bat quand il rit. Et comme il rit tout le temps, cette veine bat souvent. La vie entière de Malaparte est un jeu permanent, la vie est l'œuvre, de révélation et de dissimulation. D'ombre et de lumière. D'ombre et de lumière. Le nom lui-même, il est allemand, il porte un nom allemand par son père. Il va chercher, chercher, il part à la recherche du nom le plus italien possible. Il se crée une paternité. Et il se crée une paternité qui n'est quand même pas n'importe laquelle. Qui est celle de Bonaparte renversée. C'est quand même extravagant. Il se met quand même sous la houlette du mal. Oui, il se met sous la houlette du mal. Et alors, je ne sais pas, vous vous rappelez peut-être cette phrase extraordinaire quand on lui dit « Mais Malaparte, pourquoi ? » Et il répond « Bonaparte était déjà pris ». On est presque dans un univers du casting avec Malaparte. Alors, évidemment, dissimulation. Mais que dissimule-t-il ? C'est un homme terriblement seul, n'a pratiquement pas d'amis. Ses compagnes féminines, c'est un très grand séducteur, mais rien ne marche. Pourquoi ? Sans doute personne ne le supporte. Sans doute aussi lui-même ne supporte personne. La grande affaire de sa vie, la grande affaire de sa vie en dehors de la littérature, c'est sa vie-là qu'a pris. Qu'est-ce que c'est que cette vie-là insensée ? Quelle est la part de l'authenticité ? Quelle est la part du théâtre ? Quelle est la part de la mégalo ? Mais en même temps, en même temps, aujourd'hui, cette maison est considérée par des architectes comme peut-être une des plus belles maisons du monde. « Le silence se passe ! Le silence ! Le silence ! Le silence ! Le motore ! Le motore ! Le sangue que un homme versait pour les autres hommes est une chose pure. Le sangue ? Et aussi le sangue est une chose de sport. Pascaline ! Non ! Pascaline ! Non 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 ! Dès 14, vous savez, nos auditeurs, que l'Italie entre en guerre un an plus tard, en mai 1915. Mais lui, dès 14, est tout à fait du côté des démocraties européennes, des démocraties de l'entente, de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique. Et il y a cette première expérience de fuite du cocon familial pour se rendre comme volontaire dans le régiment des Garibaldiens qui est levé en France par deux des petits-neveux de Garibaldi et qui se bat vaillamment. Et il a 16 ans. Et il a 16 ans. N'oublions pas qu'il a 16 ans. Et d'ailleurs, il part avec un de ses frères qui en a 17. Et d'autre part, n'oublions pas la délicate situation qui continuera tout au long de la Première Guerre de sa nationalité allemande. Car il est vrai que le père est établi en Italie et culturellement italianisé. Mais il est de nationalité allemande. Donc, ce qui fait que tout ce, s'il avait été, utile, été capturé sur le front français ou plus tard sur le front italien après la déclaration de guerre à l'Allemagne, il aurait eu le sort d'un déserteur, 12 balles dans la peau. Alors, on le comprend, ce jeune Malaparte est un jeune homme assez révolté qui va commettre comme fait d'arme une première œuvre littéraire, Viva Caporetto. De quoi s'agit-il ? Oui, ce livre a pour moi, non seulement l'effet de révéler d'emblée un écrivain important, mais il est à la fois criant de vérité et avec une distance par rapport aux événements vécus par ce très jeune soldat que d'autres livres de cette époque n'ont pas. Le témoignage peut y être fort et impressionnant, mais la distance, la capacité de voir ce qui se passera et notamment la manière dans laquelle les masses seront utilisées, même par leur meneur, qui est déjà une sorte de théorie léniniste, est déjà présente dans ce livre et c'est ce qui le rend tout à fait remarquable. C'est Malaparte, l'italien, qui a le mieux parlé de ce lieu, la Concorde, où commence et finissent depuis deux siècles toutes nos tragédies nationales. La place de la Concorde, dit-il, est une idée. Ce n'est pas une place, c'est une manière de penser. Tout ce qui est vraiment français se mesure ici. C'est ce même italien qui nous connaît si bien, qui a dit l'italien considère l'histoire comme un caprice, fut-il un caprice des dieux, l'anglais comme un fait de la nature, mais le français considère l'histoire comme un fait de la volonté des hommes. Nicolas Sarkozy, 15 avril 2012. Ce n'est pas que nous aurons peur de lutter, c'est que nous ne voulons plus lutter pour des choses inutiles. La guerre ne rapporte rien que de deuil, de ruine. Ça ne résout pas les problèmes. Le problème, il faut se le poser dans sa propre conscience et les résoutes par soi-même. Maurizio Serra, au sortir de la guerre, Malaparte décide d'entrer dans la carrière, la carrière diplomatique. Pourquoi ce choix ? Je pense qu'il y avait un élément dans la carrière diplomatique qui, d'une part, le rattachait à ses passions intellectuelles françaises. Chateaubriand a toujours été, pour lui, l'écrivain de référence. Saint-Simon aussi, d'une certaine mesure. Donc, la grande carrière publique au service de l'État, de ses personnalités éminentes, Stendhal également, Tocqueville, tout cela pour lui comptait. Il y a un modèle français incontestable. Mais à côté de cela, c'était bien rassurant. C'était une façon de voir le monde, de pouvoir alimenter sa plume. Et à côté de cela, d'être dans un milieu qui lui aurait donné cette indépendance, disons, de moyens, sur le plan de l'écriture, qu'il a toujours cherché et que parfois, il a trouvé, parfois pas du tout. Son premier poste est assez intéressant, vu ce qui se déroulera quelques années plus tard. C'est Varsovie, la Légation d'Italie. Oui. D'abord, il passe par les couloirs de la conférence de Paris, où il a tellement bien raconté Lloyd George, Clemenceau et toutes les personnalités présentes, ou le président Wilson, qu'on se demande pourquoi ce n'est pas lui qui a signé le traité de paix. Ceci dit, nous sommes déjà en plein mal à part. Varsovie, il y va naturellement, il assiste à la bataille de la Vistule, à la résistance contre les troupes rouges du général, puis maréchal Tukachevski. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Bien trovato ? Difficile à dire, mais il est déjà dans le bain de l'histoire dont il a besoin. Corriere ! Ufficiali, sous-ufficialis, gregarie di toutes les forces armées de la Vistule en Afrique et en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada 1922 marque un tournant quand même important dans l'histoire de l'Italie, puisque c'est l'entrée dans le fascisme, et on peut dire, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, que Malaparte en est. Ah oui, sur ça, il n'y a aucun doute. Il est vrai que jusqu'à l'avant-veille, son meilleur ami, si l'on veut, ou l'influence marquante sur lui, est quand même Pierro Gobetti, un jeune intellectuel surdoué, libéral de gauche, antifasciste, personnalité très charismatique, qui sera d'ailleurs une des victimes du régime. Il meurt à 25 ans à Paris en 1926, des suites d'une ignoble attaque fasciste. C'est un des rares esprits à avoir effectué une sorte d'ascendant sur Malaparte. Oui, mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'en même temps, à côté de l'ascendant de Gobetti, qui est pourtant un peu plus jeune que lui, et n'est pas passé de ce fait par l'expérience de la Grande Guerre, considérée très formative à l'époque, il y a immédiatement l'attraction pour le phénomène Mussolini. Alors, on dira, c'est curieux, cet homme qui est attiré à la fois par la gauche et par la droite, par le fascisme et par l'antifasciste, et pourtant, c'est très Malaparte. Et je pense que la défaite de Gobetti, qui est un meurtre, mais qui est en même temps une défaite politique, le pousse, avec un calcul qui n'est jamais indifférent à la nature de Malaparte, à considérer que Mussolini est l'homme de l'avenir italien, et que de cœur ou de raison, mais en ce moment-là, il y a encore une partie de cœur, il faut quand même s'allier avec lui. Mais quels sont les rapports organiques, si je peux me hasarder à cette expression, avec le fascisme ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des tractations. On lui confie des missions, on le laisse animer une certaine vie culturelle, intellectuelle, littéraire. Et en même temps, Malaparte semble nourrir une véritable ambition politique. Il y croit. Alors, je pense qu'en extrême synthèse, nous pouvons distinguer trois étapes. Il y a une première étape qui est effectivement autour de la marche sur Rome et qui se termine vers 25-26. À laquelle il ne participe pas. À laquelle il ne participe pas. Mais il est incontestablement dans une mouvance beaucoup plus politique que littéraire. C'est-à-dire, nous revenons au thème de tout à l'heure, ce qu'il n'a pas trouvé, pour lui, de satisfaisant dans cette bohème romaine qui lui semble intéressante, l'océanisme, mais ça ne va nulle part, finalement, disons-le. On peut écrire un livre, mais on n'est pas dans l'action. Et lui a besoin d'action. Et l'action, il la trouve. Et il y a un moment, d'ailleurs, où ce n'est pas seulement lui qui se considère un leader politique, pas un squadriste. Il n'a pas fait partie de bandes, disons, qui ont fait des bandes de chocs du parti. Non, mais disons une force intellectuelle, mais également politique du parti. On le trouve également dans la littérature politique de l'époque, surtout en Toscane. Parler de Sucre n'est pas encore Malaparte, c'est quand même, où il devient Malaparte, disons, en cours de route de cette période, c'est parler de quelqu'un qui fait parler de lui, non ? Qui peut être considéré un chef. Cette phase se termine par une série de raisons qui tiennent au panorama politique, mais également, disons, à son tempérament et à son caractère dans la deuxième moitié des années 1920. C'est là où, d'ailleurs, se consolide le régime que Malaparte est de plus en plus poussé, disons, vers la personnalité culturelle plutôt que vers l'engagement politique direct. Il perd un certain nombre d'enjeux. Il s'allie avec des personnages qui, au fur et à mesure, sont rejetés par Mussolini. Et donc, il a devant lui un choix que le Duce a tracé pour lui avant peut-être qu'il ne l'ait choisi lui-même, c'est-à-dire une carrière de journaliste du régime. Après tout, il a une très belle plume. Il a une capacité assassine de formule et de concentrer en quelques lignes, comme un grand journaliste de classe, l'attaque ou la défense d'une idée. Alors, autant l'utiliser comme cela. Et c'est pour ça qu'à 30 ans, il devient directeur de la stampé de Turin. Et c'est lui qui doit en faire un organe de régime. Mais très vite, il y a un malentendu. Parce que d'abord, il trouve que les fascistes ne sont quand même pas des gens très brillants, ni intellectuellement, ni moralement. Et la morale a de l'importance pour Malaparte. Et d'autre part, il voit l'énorme malentendu. Bruno Tessaret. Ce qu'il déteste, par exemple, dans le fascisme, peut paraître anecdotique, mais c'est toute cette conception futuriste. Lui, il n'est pas du tout futuriste. Il ne croit pas du tout au progrès, Malaparte. Au contraire, le progrès, ça serait plutôt quelque chose de dangereux, d'inquiétant. Le progrès, ça serait encore plus de violence, encore plus de brutalité. D'une certaine manière, il voudrait que le temps s'arrête. Or, Mussolini ne parle pas du tout comme ça. Mussolini dans une espèce de chose de l'avenir, de la conquête, etc. Bon, mais là, il ne comprend rien du tout. Il ne satisfait pas, disons, l'establishment, la dirigeance fasciste plus traditionnelle, parce qu'à côté de cela, il appelait un certain nombre d'antifascistes à collaborer. Il fait des enquêtes dans les premiers centres de détention, il finira lui-même d'ailleurs, où sont parqués les antifascistes. Voilà, donc tout cela gêne. Tout ça fait désordre. Et voilà qu'il arrive à Paris. Il avait pensé également aux Etats-Unis, mais à Paris, il pouvait être tout près de l'Italie s'il y avait la possibilité de revenir. Et il rencontre cette amitié exceptionnelle, la générosité exceptionnelle de Daniel et de Marianne à Lévy. Et c'est là qu'il écrit la technique du coup d'État, pour préparer son retour en Italie, pas pour s'exiler, pas du tout. Dans l'histoire de l'Europe, c'est le tour de l'Allemagne. Hitler, c'est le dictateur, la femme que l'Allemagne mérite. C'est son côté féminin qui explique le succès de Hitler, son ascendant sur la foule, l'enthousiasme qui l'excite dans la jeunesse allemande. Aux yeux des petits bourgeois, Hitler est un pur, un ascète, un mystique de l'action, une sorte de saint. Ce n'est pas Catilina qu'on applaudit en lui. Il ne court sur son compte aucune histoire de femme, affirme un de ses biographes. On devrait plutôt dire des dictateurs qu'ils ne courent sur leur compte aucune histoire d'homme. C'est un théoricien, c'est-à-dire que derrière tout cela, ne perdons pas de vue, il y a le livre fondateur, 1931, une quinzaine d'années, enfin 12-13 ans avant Caput et une quinzaine d'années avant La Pau, technique du coup d'État. Alors c'est là que, d'une certaine manière, se met en place la méthode de Lappart. Oui, c'est ça. Je crois que c'est la première pierre, la fondation de son œuvre. C'est une certaine conception de l'histoire. Ne perdons pas de vue que technique du coup d'État. En dehors de l'Italie, où le livre est un mal reçu par les fascistes, on s'en doute, est très mal reçu en Allemagne, mais dans l'ensemble de l'Europe et même du monde, c'est un énorme succès. Il est le premier à montrer d'une manière aussi radicale, là aussi aussi picturale, parce que c'est très pictural, technique du coup d'État. Ça se présente comme une galerie de portraits. Une galerie de portraits de grands dictateurs et de leur manière d'avoir pris le pouvoir. Monsieur Limi, bien sûr. Bonaparte. Commence par Bonaparte. Commence par Bonaparte. Le coup d'État dit du vie brumaire. Donc, avant de passer sur la piste de cirque, on visite la ménagerie. C'est-à-dire que ce sont tous d'immenses fauves cruelles, au sang extraordinairement froid, et qui ont décidé de prendre le pouvoir. Donc, je crois qu'une des premières choses, c'est que Malaparte nous met en prise directe avec sa propre conception de l'histoire. L'histoire est tragique. L'histoire, pour la comprendre, il faut un certain fil rouge qui n'est pas celui que la plupart des historiens ou des lecteurs croient bon d'emprunter. Par exemple, la révolution d'octobre, Lénine, autre personnage fondamental du livre, la révolution d'octobre, c'est pas du tout la levée en masse du peuple russe épuisé par la guerre et la misère. C'est un coup de force de quelques dizaines de révolutionnaires froids, méthodiques, parfaitement rodés. À chaque fois, on a l'impression que ce sont des casses faites par des petites frappes. C'est des casses faites par des petites frappes. Des gens qui n'ont rien à perdre, mais qui, en même temps, ne sont pas du tout dans l'hystérie, dans la folie, qui sont des calculateurs d'une froideur, je le disais tout à l'heure, des grands monstres au sang froid. Et des petits bourgeois. Souvent des petits bourgeois, exactement. Donc, déjà, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui, dans les années 30, découvre que la prise du pouvoir à la révolution de 17 en Russie est l'effet d'une petite bande de gens qui savent exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Et des actes, des endroits où il faut bloquer le pouvoir, où il faut prendre en main la communication. Malaparte est aussi un des premiers à avoir dit, une révolution, c'est d'abord prendre le pouvoir sur les outils de communication. Donc, il y a déjà cette conception très étonnante de l'histoire. Et puis, il y a un style shakespearien qui présente, justement, une sorte de nocturne à Pétrograde où apparaît l'ombre de Lady Macbeth. Exactement. Il y a une mise en scène incroyable. On trouve des ciels brouillés, des flots de sang, des crépuscules terribles, des silences incroyables, des aurores plombées. On trouve une espèce de climatologie funèbre, sanglante et totalement terrifiante. L'odeur du métal. L'odeur du métal, vous avez raison. Le bruit des bottes, la troupe qui marche, qui ne comprend rien, qui essaye d'endiguer le phénomène et les autres qui y ricanent parce qu'ils ont compris que c'est déjà trop tard, qu'ils sont déjà au pouvoir. D'une certaine manière, c'est de Machiavel moderne. Parce qu'en effet, de la même façon que pour Machiavel, il n'y a pas des princes différents, mais l'essence d'un prince qui doit agir d'une certaine manière pour prendre le pouvoir et pour le conserver, de la même manière, il y a des coups d'état différents, il doit en passer en vue six ou huit, je ne sais plus combien, mais il y a une essence du coup d'état. Évidemment, c'est une conception de l'histoire qui est quand même hallucinante. Le lac était comme une immense plaque de marbre blanc sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines de têtes de chevaux. Les têtes semblaient couper une lettre au coup près. Seules, elles émergeaient de la croûte de glace. Toutes les têtes étaient tournées vers le rivage. Dans les yeux dilatés, on voyait encore briller la terreur comme une flamme blanche. Il y a autre chose qui est derrière, c'est toute cette violence. Et ça aussi, je crois, et c'est peut-être là où Malaparte est le fondateur de quelque chose d'essentiel. Il a compris que le moteur de l'histoire, ce n'est pas la lutte des classes, version marxiste. C'est la violence qui est la coucheuse de l'histoire. Ce n'est pas le progrès version lumière et révolution française, c'est la violence. Et donc, il met la violence et le personnage principal de l'histoire. Et finalement, ces romans, c'est une formidable mise en scène, mise en situation d'un grand personnage principal, qui est environné de nains et personnages secondaires, mais le personnage principal de ces romans, c'est la violence. Le contrepoint de cette violence de l'histoire, c'est la gentillesse, la tranquillité, la recherche de l'apaisement par les gens simples. Verlaine, la vie simple et tranquille. Et Malaparte est aussi l'écrivain de la vie simple et tranquille. Pensons à ce livre merveilleux qui s'appelle « Ses sacrés Toscans », où il parle des paysans de son enfance, autour de Florence, de Prateau, etc. Et toutes ces nouvelles écrites dans sa jeunesse, qui ont été rassemblées sous le titre « Très mal appartien » de sang. « Ses laissés tesser ! » criait le peuple, et de hurler, de chahuter, d'applaudir et de rire, tous dans le sillage de ce nègre endiablé qui allait en prison en chantant, en dansant et en faisant des grimaces pour ne pas perdre son parterre. Tout à coup, au débouché d'une ruelle, juste devant la porte du commissariat de police, voici venir au devant du tumulte un poissonnier portant sur son chef un plein panier d'anguilles vivantes qui s'enchevêtrait en frétillant et pendillait de chaque côté, lui faisant une sorte de tête de méduse, coiffée à l'arrêt camillé. À cette vue, Samba s'arrêta, avança rapidement une main, saisit une anguille et la mit dans sa bouche, toute vivante et frétillante, en bon mangeur de serpents qu'il devait être. « Oh oh ! » ce fut un délire. La foule se pressa autour du poissonnier et en moins d'un instant vida le panier. Les plus proches se jetèrent sur le nègre, serrant dans leurs poings les cheveux arrachés à la méduse qui glissaient entre leurs doigts et se démenaient comme pour piquer, tandis que les plus éloignés faisaient tomber sur lui une pluie d'anguilles. Alors à son retour à Rome en 1933, Malaparte est arrêté. Dans quelles circonstances ? Eh bien, il est arrêté parce qu'il est allé quand même trop loin. Comme son exil, ce qu'il appelait son exil à Paris, mais qui n'en est pas, c'est-à-dire comme il mord son frein parce qu'il veut rentrer en Italie. Alors la technique du coup d'État a été accueillie de manière ambiguë par le régime et par Mussolini notamment. Il faut ouvrir une parenthèse à ce sujet pour dire que le rapport personnel entre Mussolini et Malaparte est très curieux et très intéressant. Ce rapport existe, il est incontestable. Et ce n'est pas un rapport peut-être important par la quantité de rencontres, l'intensité ou l'intimité loin de là. Les deux hommes n'avaient aucun sens de l'intimité ni l'un ni l'autre. Mais il est certain que, alors que Malaparte a été dépité par l'impossibilité d'établir un rapport direct, je dis dans le livre à la De Gaulle-Malraux entre eux, Mussolini a su, dans son cas comme dans d'autres, mais dans son cas avec peut-être une touche particulière, une nuance particulière, jouer du bâton et de la carotte. Ce qu'il emporte, c'est une forme de bienveillance. Il l'a protégé jusqu'au bout. La bienveillance l'a emporté sur autre chose. C'est incontestable. Même cette arrestation, pour reprendre la chronologie, est une arrestation que Mussolini fait bien contre lui et bien contre son gré. Le fait, c'est qu'il est incontestable. Les documents sont là et sont d'une clarté absolue. Malaparte, pour rentrer en Italie, a joué plus gros que lui, s'est enferré dans une bataille entre, je le simplifie, entre tendances et entre intrigues de l'entourage fasciste. Et il s'est trouvé très mal parce qu'il a incontestablement accusé Balbo, le grand transvolateur transocéanique qui a donné ses lettres de noble propagande au régime. Il l'a accusé de préparer un coup d'État contre Mussolini. Donc Balbo demande sa tête et Mussolini, finalement, le protège, l'envoie dans cette île de relégation où, finalement, les conditions seront beaucoup plus douces et, surtout, la période de séjour sera beaucoup plus courte. Pierre Paché. Il fallait l'espèce de culot de Malaparte qu'il a eu toute sa vie, cette espèce d'individualisme farouge qu'il n'a pas empêché de fréquenter des gens pas toujours très fréquentables. Il fallait cet individualisme pour se lancer dans cette entreprise et puis le goût de témoigner. Mais parce que je crois que pour Malaparte, qui était un engagé volontaire dans l'armée française très jeune, la guerre est un moment de vérité. C'est le moment de la révélation, de la peur, du courage, de la souffrance humaine. Et certainement que c'était pour lui un devoir, en dépit de son côté d'Andy, que de témoigner. Enfin, en ce sens, il est tout à fait l'opposé de Proust, si on peut les comparer, parce que Proust a été à Paris pendant la guerre de 14 et la guerre de 14 joue un certain rôle dans la recherche du temps perdu. En même temps, l'expérience du front est tout à fait absente de là. Il n'a pas cherché vraiment à la connaître, à s'informer. Malaparte, c'est le contraire. C'est un homme qui a aimé être en uniforme, participer au combat ou les regarder. Je souhaiterais poser une question au capitaine Malaparte. Capitaine Malaparte ? Oui, allez-y, mais rappelez-vous que nous sommes chez lui. Capitaine Malaparte, comment conciliez-vous le fait d'être officier de liaison avec l'armée américaine et celui d'avoir adhéré au parti fasciste il y a 20 ans ? Eh bien, justement, c'était il y a 20 ans lorsque Winston Churchill, durant une visite en Italie, a dit « Si j'avais été italien, j'aurais adhéré au parti fasciste. » Alors, j'étais italien. Et qui plus est, le capitaine Malaparte a passé de nombreuses années dans les prisons fascistes. N'oubliez pas de le rappeler. Oh, Malaparte, tu es génial. Allons boire le café. Ah, très réussi. Mais comment vous faites ? Pas été facile, je suis. Le roman Capout voit le jour dans des circonstances très particulières. Malaparte est envoyé comme correspondant du Corriere della Sera, comme correspondant de guerre. Oui, parce que revenu de la rélégation est toujours, grâce à la bienveillance de Mussolini, écarté de toute façon de la politique. Il a repris une sage carrière de journaliste et de correspondant à l'étranger. Il commence d'ailleurs par l'Éthiopie. On vient de publier en France ces carnets d'Éthiopie qui sont intéressants. Et il a continué sur le front des Alpes. Et il arrive après ça dans les Balkans. Et il est là, incontestablement, au moment de le 20 juin 1941, au moment de l'entrée des Allemands en Union soviétique. Ce qui est important, c'est que quand le livre paraît, c'est incontestablement un choc. Parce que toute la dimension de l'horreur, de l'élément de profanation de la guerre nazie dans les Balkans et en Union soviétique, donne vraiment la dimension absolument hors contexte avec ce qu'on avait connu. Tout y est, en fait. Ce sont vraiment les désastres de la guerre au sens où Goya l'avait conçu en son temps, qu'on retrouve figuré au fil de la plume de Malaparte. D'une certaine mesure, la dramatisation, l'horreur, la tragédie de la guerre est déjà présente dans les tranchées de 1914. Mais c'est encore largement le fait des militaires. La Deuxième Guerre mondiale devient une guerre totale, devient une guerre vraiment comme elle l'était, d'ailleurs. C'est pour ça que je cite à un certain moment la mère Courage de Brecht, comme elle l'était, on l'avait oubliée en Europe depuis trois ou quatre cents ans. Et puis c'est la tragédie de la barbarie en action. Bien sûr, la tragédie de la barbarie en action. Et puis une idée très forte, littérairement et idéologiquement. Les barbares sont tristes, c'est-à-dire toute cette idée qui domine chez lui du malheur des assassins et qui plus tard deviendra, quand il se penche sur le cas de l'occupation anglo-américaine, mais surtout américaine en Italie, également le malheur des vainqueurs et des libérateurs. Ça devient très complexe. Pierre Taché, j'aimerais qu'on revienne sur ce va-et-vient entre vérité et mensonge, reportage, fiction, comme si finalement il fallait peut-être dire la vérité dans la fiction, et non pas là où on l'attendrait, c'est-à-dire dans une correspondance de guerre. Le cas de Malaparte est compliqué par le fait qu'il n'écrit pas un roman. Je ne sais pas dans quelle catégorie ranger Caput, avec déjà ce titre génial. Parlons-en d'étymologie double. Oui, il prétend que Caput a une étymologie hébraïque. Personne ne sait d'où vient le mot Caput, mais personne dans l'Europe occupée n'ignorait ce mot. Bon, c'est un livre sur les victimes, et pour lui aussi, les Allemands sont des victimes. Ils sont victimes, en effet, de leur propre peur des Juifs et des peuples en général, qui sont plus faibles qu'eux et qui pourtant les menacent. Et c'est un sentiment que chacun peut comprendre. Et je dois dire aussi, c'est un très beau livre sur la souffrance de l'Allemagne. Essayons peut-être de dire de quoi il s'agit plus précisément. Donc, dans ce livre Caput, Malaparte consacre un chapitre qui l'intitule « Les rats de Yassi ». Qui sont ces rats ? Les rats, ce sont les Juifs, et donc, dans ce chapitre, « Les rats de Yassi », il évoque, il fait vivre des journées auxquelles il n'a pas directement assisté, comme on l'a su par ailleurs, mais il y a été avant, il y a été après, à l'époque où il était correspondant de guerre auprès de l'armée allemande et italienne pour le Coréa de la Serra, et donc, il envoyait aussi souvent que possible des articles au journal, et, en même temps, lorsqu'il a composé le livre vers la fin de la guerre, enfin, à une période qui est d'ailleurs difficile à déterminer avec précision, parce que lui, il dit certaines choses, il dit qu'il l'a écrit dans une cabane en Ukraine, où, bon, on n'est pas obligé de le croire, parce que c'est un livre qui marque un tournant dans la pensée de Malaparte, en même temps, une maturation de son art, je trouve. Lorsqu'il a écrit, et surtout composé Caput, il s'est rangé très radicalement du côté des alliés, du côté, et en particulier de l'Union soviétique, pour laquelle il avait depuis longtemps une grande admiration qui ne l'a pas empêchée d'admirer le fascisme en même temps. Donc, à ce moment-là, oui, il a composé cela, il a donné une certaine coloration à ce qu'il avait vu ou ce dont il avait été le témoin ou l'auditeur par des témoins des événements de fin juin 1941 à IH, ou à IACI. Voilà, on a parlé de la localisation, peut-être qu'il faut aussi repréciser les circonstances temporelles. Nous sommes à la veille de l'offensive allemande sur le front russe, et donc Malaparte se trouve, correspondant de guerre, pour le Corriere de la Serra. En fait, il a une double casquette, il est à la fois observateur, journaliste, et puis il y a cette maturation en creux, plus secrète, sans doute clandestine, d'écrivains, qui prend des notes. L'article que Malaparte a envoyé au journal d'écrivains, ce pogrom de fin juin 1941, Malaparte a dit après coup que le titre lui en avait été imposé par la rédaction du journal et qu'il avait protesté, mais on n'en a aucune preuve. C'était un titre qui manifestait son adhésion, je ne sais pas jusqu'à quel point elle était feinte ou sincère, à la thèse, au fond, pro-nazi, selon laquelle s'il y avait eu du sang versé pendant ces journées-là, c'est à la suite d'une sorte de soulèvement de la population juive de IACI, aidée par des parachutistes soviétiques. C'est un mythe, mais il n'y a aucun témoignage là-dessus. Je me permets juste de donner le titre de l'article, IACI martoriata dal tradimento hebraico, ce qui signifie, à IACI, la répression de la trahison juive. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit l'article, et puis lorsqu'on lit en parallèle le chapitre que composera Malaparte dans Caput, c'est qu'il n'est pas dupe de cette mise en scène, de cette orchestration. Il a l'art et la manière de contourner notamment la censure, puisque le coriéris de la Sera était un organe d'information officielle, donc il fallait donner une version officielle des faits. Et quand on lit entre les lignes, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça n'y paraît. Ce qui est très frappant, qui est dans l'article du journal et qui se retrouvera dans Caput, c'est la délicatesse avec laquelle il s'attarde sur des détails qui pourraient paraître secondaires par rapport à ce qu'est la tâche d'un reporter de guerre, par exemple le jockey club, l'architecture de ce lieu, ce qu'il représente par rapport à la bourgeoisie et à l'aristocratie locale, tout ce qu'il a ressenti est venu. Et par exemple, sur un point très important qui ne concerne pas les journées même du pogrom de Yache, mais ses suites, c'est-à-dire des sortes de trains de la mort qui ont été organisés, dans lesquels des juifs ont été mis, enfermés, en nombre incroyable. Tout ça, c'était des journées extrêmement chaudes, sans rien à boire. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne suis pas sûr qu'il ait assisté aux scènes qu'il décrit, mais les témoignages qui ont été publiés ensuite confirment tout ce qu'il a dit. Une phrase de Cocteau va comme un gant à Malaparte, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Car effectivement, là où c'est fond, ça devient très fascinant le travail de Malaparte. C'est que même, prenons les deux grands romans, Capote et la peau, on sait que c'est une somme de mensonges. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la somme de ces mensonges aboutit à la vérité sur la Seconde Guerre mondiale avec un V majuscule. Il me semble qu'il procède à la fois comme un metteur en scène, donc comme un illusionniste, et en même temps comme un théoricien. Il construit une sorte d'opéra funèbre, baroque, magnifique, presque viscontien avant la lettre, avec, dirais-je, pour rester dans les références cinématographiques, des œuvres viscontiennes où passeraient et repasseraient des séquences féliniennes. Donc, il y a une mise en scène inouïe, où je crois que tout le monde à peu près connaît, ne serait-ce que par oui dire, les scènes emblématiques de Capote, les chevaux du lac Ladoga, les yeux du dictateur, je ne sais plus si il est serbe ou croate, mais enfin un truc absolument incroyable. Croate. Croate, oui. Il y a comme ça cinq ou six scènes qui sont littéralement hallucinantes, parce qu'hallucinées. La scène de l'officier allemand qui est borgne et qui tue le gosse russe, parce qu'il a repéré tout de suite quel était l'œil de verre. Et quand l'officier allemand lui demande « Mais comment as-tu fait ? », le gosse répond « Parce que c'est le seul qui a un regard humain ». Là, on est, à certains moments, faisons un peu les cuisses et restons dans nos références, c'est Proust, c'est absurde ce que je vais dire, parce que ce n'est pas les mêmes époques, mais tant pis, je le dis. C'est Proust relu par Saint-Simon, illustré par Goya. « Mes amis, ça m'ennuie, mais je vais devoir vous quitter, vu qu'une autre tâche m'est confiée. Le capitaine Palese assumera le commandement de la compagnie. Il désire s'adresser à vous. Je lui laisse la parole. Je vous en prie. » « Soldats, nous sommes le premier corps italien de libération. Nous sommes les soldats de l'Italie nouvelle. Il faut combattre les Allemands, il nous faut les chasser du sol italien. Il faut ramasser notre cher drapeau dans la boue où il se trouve et le brandir très haut comme exemple à tous les Italiens. Effaçons la terrible honte qu'a subie le peuple italien et prouvons qu'il est digne du rôle capital que lui assigne l'histoire. Vous avez bien compris ce qu'il a dit ? Toi, approche. Moi ? Oui, toi. Parfait ce qu'a dit le capitaine. Il a dit qu'on doit prouver qu'on est digne de la honte de l'Italie. Ma foi, ils ont l'air d'avoir très bien compris. La voie, ce sera, la peau marque tout de même, je pense, un tournant dans la vie de Malaparte, car là, ostensiblement, il change de camp. Oui, mais cette idée, vous savez, de changement de camp, d'abord... Il se rallie. Oui. Alors, d'abord, ce n'est certainement pas l'exception. Je dirais que c'est la règle. Enfin, tous les cinéphiles savent que le grand cinéaste de l'antifascisme, en 1944, de Via Rossellini, avec Roma, Chita, Pert, un païsain, qui a été le grand cinéaste du fascisme jusqu'à 15 jours plus tard. Et Akira Kurosawa, c'est exactement la même chose au Japon. Donc, vous savez, les changements, c'est complexe. Je pense que, dans son cas, il l'a fait. Il a fait de telles bourdes, d'une façon tellement précipitée et avec de faux calculs, que finalement, il est devenu un bouc émissaire pour ceux qui avaient des responsabilités beaucoup plus grandes que les siennes. Et je tiens à dire une chose. Il n'a jamais écrit une ligne de caractère racial. Donc, il n'avait pas des responsabilités, même les profits de régime et tout cela, les passe-droits dont il aurait bénéficié. Tout cela était vraiment très exagéré. Un instant, je vous prie. J'attire votre attention sur le second plat du menu. Poisson bouilli à la mayonnaise. Le colonel Elliot s'est personnellement chargé de l'achat de ce régal. Et le colonel m'a signalé, de plus, comment ce nomme se délisse. C'est, oui, c'est, attendez, c'est de sirène. Vous connaissez, capitaine ? Ah oui, je connais fort bien la sirène. La sirène d'une arme. C'est extrêmement rare. Mais je n'ai vu une. Ah, où ça ? À l'aquarium. Ce ne sont tout de même pas les sirènes tentatrices de l'Odyssée. Je serai tombé bien bas. Ça n'est plus qu'un poisson. Les sirènes n'ont jamais existé. Seigneur, c'est une petite fille. Une petite fille, une cuite. Il nous faut l'enterrer. Proust est très présent dans Caput. Je trouve que d'avoir mis en œuvre sa... L'émotion que lui avait donnée la lecture de Proust, dans ce contexte, qui est un contexte de barbarie, c'est plus qu'une trouvaille. C'est vraiment une création extraordinaire. Alors, évidemment, il se situe à chaque fois dans des contextes mondains. Par exemple, il y a un chapitre dont je me souviens bien, qui est à propos des chiens, où il raconte l'histoire de l'ambassadeur d'Italie ou du consul d'Italie à Belgrade, dont le chien est terrorisé par les bombardements. Alors, c'est un cercle mondain. Il y a l'ambassadeur à tel. Et ces personnages ont vraiment existé. Il les a vraiment connus. Et c'est dans ce contexte mondain, les paroles échangées sont, pour une part, inventées, mais sont d'une extrême courtoisie. Il y a des tapis, il y a des réceptions. C'est là qu'il fait passer l'horreur de la guerre. Et de faire comprendre, pour moi, qui est dans ma conscience, que c'est que d'être sous un bombardement. L'horreur du bombardement, à travers l'histoire de ce chien d'ambassadeur, de diplomate, je trouve que c'est une trouvaille. Ce n'est pas du tout dérisoire. Au contraire, c'est très fort. Vous êtes et ça, REC. Il me semble que l'une des conclusions, si on peut employer ce terme, en lisant le grand triptyque de Malaparte, technique du coup d'État, Caput et Lapaut, c'est une sorte de sentiment de la perte. Tout est perdu. Mais c'est peut-être encore plus radical et plus inquiétant à la lecture de Lapaut. Lapaut, c'est Naples. La vie à Naples, en 1943 ou 1944, après la libération de la ville, par les Américains. Et qu'est-ce que l'on constate ? On constate que les Américains, qui viennent, SIC, libérer l'Italie, ils ont eux-mêmes une forme de violence à l'égard du peuple italien. Ils commettent les mêmes exactions. Ils commettent les mêmes exactions. Et là, nous allons un tout petit peu plus loin que nous ne sommes allés jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement l'essence de l'histoire et la violence dans l'histoire que pointe Malaparte. C'est la violence intrinsèque à tout pouvoir. Et je dois dire que, quand je travaillais sur mon livre, j'ai relu La Peau, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, par exemple, à la situation en Irak. La manière dont les Américains interviennent en Irak, mettent un pays entier à feu et à sang, avec, entre guillemets, alors, laissons de côté Bush, mais dans l'imaginaire collectif américain, les meilleures intentions du monde. Un peu comme en Europe, on a colonisé des pays entiers au XIXe siècle avec les meilleures intentions du monde. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que de l'abus de pouvoir. C'est ça que dit La Peau, même au niveau des vainqueurs. D'une certaine façon, si on referme l'œuvre de Malaparte après Caput, bon, ces gens-là sont des monstres absolus. Mais dans le fond, ils ont perdu. On peut se dire, ah ben quand même, ouf, soulagés. Non ! Les libérateurs arrivent et c'est le même carnage. C'est la même aliénation, c'est la même exploitation. Le grand guignol sanglant continue. C'est-à-dire qu'il y a cette page terrible dans La Peau, qui est une page inouïe, sur le prix de la chair humaine au kilo. Et à côté de ça, on a ces Américains qui disent, mais qu'est-ce qui vous arrive ? On est venus, vous vous rendez compte ? On vous apporte la démocratie, le bonheur. Et là, on retrouve des idées dont on a déjà parlé. C'est-à-dire la grande défiance de Malaparte à l'égard de toutes les idées du XVIIIe siècle et l'esprit des Lumières, la Révolution américaine, la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, ça le fait hurler de rire. C'est-à-dire que, comprenons bien cette chose-là, il est certain que dans ces années-là, Malaparte n'est plus fasciste. Mais il n'est pas démocrate pour autant. L'Apo est écrite en pleine seconde guerre mondiale et de la même façon que Caput est le premier roman qui a compris l'essence violente et barbare du nazisme. De la même façon, je pense que L'Apo est le premier roman anti-américain radical. Et pourtant, ça se présente un peu, si on reprend ces deux romans face à face, c'est un peu guerre épée. C'est une sorte de Tolstoy du XXe siècle. Sauf que la paix est insupportable. La paix est un désastre. La paix est un désastre et la guerre ne possède aucune grandeur. Le peuple est toujours victime de ses bourreaux, certes, mais aussi de ses sauveurs. Il débute dans un art nouveau pour lui, le cinéma. Le Christ interdit. Pour Thomas Malaparte, on est l'auteur, le dialoguiste et le metteur en scène. Quels sont les acteurs que vous avez prévus pour ce film ? J'ai eu recours à M. Raph Vallone, un jeune acteur que... Ah oui, que nous avons vu dans le Ria Mer. Voilà, dans le Ria Mer. C'est un homme au visage extraordinaire, très dur, triste en même temps. Il appartient à cette race que j'appelle la race marxiste en Europe. C'est la nouvelle génération qui est née des bris de la guerre, des bris d'empire, des expériences fascistes, partisanes, marxistes, communistes, etc., qui est habillée de la même façon que ce soit à Moscou, à Londres, à Paris, à Rome, qui pense de la même sorte. Il n'a pas de problème sartrien, j'oserais dire. Ces problèmes ne sont pas intellectuels, ils sont d'ordre moral. C'est le problème de la souffrance du point de vue actif, révolutionnaire, si vous voulez. Je crois que dans la société moderne, il est interdit de souffrir pour les autres. Comment a-t-il été reçu, ce film ? Très mal, très très mal. Jean-José Sadoul parlait de films néo-fascistes ? Néo-fascistes, oui, très très mal. Il y a eu des critiques en Italie... Pas de main-mortes, quand même. Oui, pas de main-mortes. Et puis, à mon avis, comme souvent, mais enfin disons un certain nombre de fois chez Sadoul, il y a une forme d'aveuglement, quoi. Ou une forme, si vous voulez, d'apriorisme. Donc, Malaparte, après la guerre, essaie peut-être, en faisant ce film, de s'interroger sur des questions qui, à l'évidence, le travaillent profondément. C'est un film dans lequel il essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette interrogation sur la culpabilité, sur l'innocence, sur faut-il se venger, faut-il pardonner. Et il va nous livrer une œuvre, finalement, quelque peu ambiguë, et c'est cela qui a gêné, qui a provoqué cette simplification, parce que, dans le fond, c'était un objet, par certains côtés, insaisissable. Il n'était pas facile ni de mettre dans les canons du néo-réalisme, ce qui était un peu la figure dominante du cinéma italien de l'époque, ni de mettre dans une réaction démocrate-chrétienne, par exemple, prenant ses distances vis-à-vis du parti dominant dans les milieux intellectuels qui était le Parti communiste. On a vraiment un film difficile à cerner. Alors, autre paradoxe, Jean-Gilles, le film est présenté au Festival de Cannes. Il représente l'Italie avec d'autres films. Oui. Nous sommes en 1951 et la sélection italienne à Cannes obtient le prix de la meilleure sélection. Le film est également, cette année-là, présenté à Berlin, où il obtient d'ailleurs un prix du jury, ce qui prouve qu'il n'est pas passé inaperçu. Le film s'ouvre sur un travelling saisi d'un hélicoptère, un long travelling sur les campagnes, sur les collines ravinées de la Toscane qui sont piquées de croix et de tombes. Il y a une découverte de ce paysage inouï qui va nous amener dans le village où se déroule l'histoire, Montepuntiano, qui est un village architectural splendide avec surtout de grands espaces. C'est un pays désert de craie où rien ne pousse, où les paysans soufflent de la misère, où le travail est acharné contre la nature. Et donc, vous trouvez les exemplaires dans les tableaux de Giotto, d'autres peintres chinois, par exemple, de Fiorenzo di Lorenzo. C'est le paysage qui sert de background à la peinture de Giotto. La lumière y est zénita. Il y a une courte séquence dans Le Christ est interdit où un boucher tue d'un pistolet à clous une vache et ça, c'est du pur bresson. C'est très fort chez lui, cette idée que le Christ est un animal blessé. D'ailleurs, une affiche de son peintre, de son ami peintre, Féotambo, qu'on a considérée trop provocatrice, mais qui rendait l'idée, c'était vraiment un Christ en croix avec une tête d'animal pour dire que c'est l'être, la vie, qui a été teinte et crucifiée. Il y a très, très peu de plans en plans fixes. Donc, tout ce qui est mouvement d'accompagnement des personnages, de recherche d'une variation dans l'échelle des plans est fait par des mouvements de caméras. Comme si, dans le fond, Malaparte avait recherché, en tournant de cette manière-là, à retrouver des effets de style littéraire, d'une certaine manière. Il crée un style. Et d'ailleurs, cette scène étonnante où défilent des travailleurs, défilent des symboles de la mort avec les faux et les masques, les têtes de mort posées sur le visage des défilants, avec les objets de la passion. On voit la croix, on voit l'éponge imbibée de vinaigre, on voit la lance, on voit les clous. Donc, il y a cette insistance sur la passion du Christ comme passion de l'humanité qui vient de traverser la guerre. Et donc, le film baigne dans ce climat et c'est d'imaginer qu'on pourrait trouver un innocent qui, comme le Christ, rachèterait les péchés du monde et sauverait l'humanité. Sinon que le Christ est interdit. venus en avant si vous avez le courage. Vous avez peur de la croix, hein ? Lazzaroni ! Avanti, Vigliarchi ! Fable ! Ça m'ennuie que vous l'ayez trouver ici. Nous faisons des recherches sur les blessures graves, notamment de guerre. Nous avons besoin de cobayes. C'est pour soigner ensuite avec succès les blessés. Ce sont des chiens errants. Ils seraient morts de toute façon. Fable. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un tel silence ? Il y a des scènes, il les raconte lui-même. Quand il est très heureux dans un endroit qui n'est pas forcément l'endroit où il vit, c'est pas forcément Capri. Il est en déplacement, par exemple. Il est dans un hôtel, il aime bien l'endroit. Alors, il ouvre la fenêtre pendant la nuit, il ouvre la fenêtre et puis il regarde la nuit, il est bien, il se sent bien. Alors, que fait-il ? Il aboie. Ce qui lui vaut quelques déconvenus, on le chasse de certains hôtels. Je crois qu'il raconte la scène dans un journal à Paris ou quelque chose comme ça. Il dit qu'il a été chassé et alors, c'est une scène très drôle. On lui dit, mais écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas passer votre temps aboyer. Il dit, mais moi, j'abois parce que j'aime les chiens et tout. Vous ne pouvez rester à l'hôtel que si vous nous promettez de plus aboyer. Alors, il ne peut pas promettre, donc on le met ailleurs. Marouss et Ossera, on en vient peut-être maintenant aux dernières années de Malaparte. à cette nouvelle lubie, cette nouvelle fantaisie, ce nouveau voyage qui le mènera jusqu'à Pékin, un peu à la manière de Marco Polo. Pourquoi ce voyage ? Pourquoi traverser l'Asie centrale ? De toutes les explications qu'on a données de ce dernier grand événement de sa vie, celle qui ne tient pas debout est l'idée d'une attraction idéologique. J'entends. Il est certain qu'au cours de ce voyage, Malaparte a ressenti d'abord une immobilisation immense compassion. C'est la raison pour laquelle, je disais, elle se dégage de son cinéma, de son seul film et de ses photos. On voit, disons, les premières photos pacifiées, je ne dirais pas seulement pacifistes de sa vie, sont celles des rues de Chine, des foules chinoises, des enfants chinois, dont on voit un véritable amour pour ce peuple. Il y a évidemment des raisons de caractère privée parce que, peu après son arrivée en Chine, il tombe malade. D'ailleurs, il meurt de la grandeur de guerre. Il meurt de ses poumons fragilisés par les gaz allemands sur le front français en 18, qui le rattrapent quelques années, une dizaine d'années plus tard. Et l'accueil et pas seulement l'hospitalisation, mais l'hospitalité, les infirmiers, les écoliers qui vont le voir, l'entourent de soins que ce non-affectif par définition, pour la première fois, passez-moi l'expression, il craque. et ça, c'est très net dans les lettres. C'est une profonde émotion humaine. Peut-être, mis à part les animaux, la première histoire d'amour de sa vie et ce sera également la dernière. Quelle merveilleuse maison, capitaine. Merci. La fin de la vie de Malaparte ressemble à une lente agonie puisque un certain nombre de personnages vont se pencher sur son lit d'hôpital. Ça a quelque chose d'éminemment tragique et aussi d'un peu burlesque par moments. Il est certain qu'il sait qu'il va mourir. L'homme n'a pas peur de la mort, c'est un homme des tranchées, mais à côté de cela, il se dit, ça c'est quand même une opportunité pour la postérité. Alors, à nouveau, est-ce que clin d'œil aux communistes, à niveau clin d'œil à l'Église où il a toujours eu des protections ? Voilà. Tolia, Tifantani, bien entendu. Les jésuites, les envoyés du pape. Le pape qui lui envoie sa bénédiction, c'est une grande stratégie de faire en sorte que mon nom reste. Chaque matin, tu te rendais à la pointe sud-est de l'île en un endroit complètement isolé. Là, se dresse une villa ayant appartenu à l'écrivain italien Corzio Malaparte où devait se tourner la dernière partie du mépris. On répète dans quelques instants. Vedard vient te chercher. Fritz Lang seul devant Dieu. Sac en dehors le protège et il n'a besoin ni d'armes ni de ruses jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide. Très bien. C'est de Heldelin, n'est-ce pas, Mr. Lang ? Oui. La vocation du poète. Le dernier vers est très obscur. Heldelin avait écrit d'abord tant que Dieu ne fait pas défaut. Et ensuite tant que Dieu nous demeure proches. Oui. Vous voyez la rédaction du dernier vers qu'on a dit les deux autres. Ce n'est plus la présence de Dieu c'est l'absence de Dieu qui rassure l'homme. Comment est-ce qu'on dit étrange en italien ? Strane. Courtio Malaparte Avec Maurizio Serra Pierre Paché Jean Gilly et Bruno Tessarec Texte lu par Evelyne Guimara Claude Nior Anne Franquini François Connac Une vie en œuvre aujourd'hui consacrée à Kurtio Malaparte C'était une émission de François Connac et Anne Franquini déjà diffusée une première fois le 9 juin 2012. La carte mentale des inspirations de Malaparte vous attend sur la page de l'émission ou bien sur un réseau social bien connu vous pourrez trouver également nos podcasts aux mêmes endroits.